Ingrid vous n'êtes pas François voilà coucou Ingrid, je t'ai coupé la parole mais bienvenue Ingrid Détiseron, très bien Aurélie je te passe la parole et merci beaucoup pour 40 minutes c'est parti merci à tout le monde, merci à toi de l'organiser et puis merci à vous tous et toutes d'être là ce soir donc pour reprendre rapidement pour les deux personnes je crois qui viennent tout juste d'arriver, on a 40 minutes de présentation, atelier financement participatif et 20 minutes de questions réponses, donc n'hésitez pas à utiliser le petit chat sur le côté ou à noter vos questions sur un petit bout de papier et on voit ça dans la CD juste après normalement vous voyez toujours bien la présentation avec notre énorme logo, super et donc vous voyez aussi quand je passe d'une slide à l'autre ça fonctionne ? Parfait génial, donc un petit mot de présentation très rapide même si on est quand même dans un écosystème qui se connaît pas mal il se peut que certains, certaines d'entre vous ne connaissent pas encore la NEF ou ZEST ZEST sans doute plus d'ailleurs la NEF donc Banque Éthique qui a créé sa propre plateforme de financement participatif en 2016 ZEST donc que je suis là pour vous présenter très rapidement et après on passera vraiment au vif du sujet qui vous intéresse plus vivement qui est le financement participatif on est je préviens tout de suite parce qu'on est exactement sur le même modèle que la NEF la NEF ne finance que des projets qui s'inscrivent dans l'écologie, le social ou la culture donc ZEST étant sa filiale à 100% fait exactement la même chose nous on ne finance pas on aide, on accompagne pour que vous puissiez trouver un levier financier souvent complémentaire au levier bancaire ou alors qui remplace complètement un éventuel prêt on va voir ça ça fait partie des différents objectifs que les projets peuvent avoir donc la présentation de ce soir ça va consister à d'abord vous parler de ce qu'est le financement participatif dans les grandes lignes en faisant vraiment un résumé très très court ensuite on enchaînera pour voir comment bien se préparer certains certaines d'entre vous ont déjà réalisé une campagne de financement participatif s'il y a des choses qui vous parlent ou si vous aviez choisi un modèle complètement différent ce sera intéressant de pouvoir partager vos expériences tout à l'heure dans l'échange de 20 minutes qu'on aura ensemble et après je vous laisserai les slides magiques qui vous permettra de reprendre contact avec nous si jamais vous avez des questions qui vous viennent un petit peu plus tard ou si vous voulez préparer votre campagne de financement participatif donc quand je dis nous c'est Hélène et moi les deux là sur les photos on est en fait deux ça peut paraître assez peu mais en fait on est deux personnes à 100% sur l'accompagnement des porteurs de projet donc on est salarié de la NEF toutes les deux et on est mis à disposition pour uniquement l'accompagnement des porteurs de projet c'est notre point d'orgue c'est notre métier tout le temps tout le temps ça et l'administration de la plateforme effectivement évidemment donc pour tout ce qui est compta RH évidemment c'est la NEF qui s'en occupe et nous on est là uniquement pour les porteurs de projet qui sont soit en préparation de campagne soit en pleine campagne de financement participatif soit en mode un peu bilan parce que du coup on peut aussi proposer des rendez-vous pour après la campagne comprendre ce qui s'est passé ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est moins bien passé parce que ça arrive aussi petite précision précision pardon sur ZEST on est sur le mode don avec ou sans contrepartie et le mode pré-vente si jamais vous avez des questions sur le prêt participatif le capital ou les royalties je peux peut-être essayer de vous répondre mais ça ne va pas être ma spécialité et donc pour ça je peux vous orienter vers des acteurs qui pourraient répondre à ce besoin-là on peut si jamais vous avez des questions pour savoir à quel besoin ça peut répondre pour vous on pourra voir ça ensemble lors d'un prochain rendez-vous parce que chaque forme de financement participatif peut répondre à un besoin nous on va vraiment être sur le don ou la pré-vente sachant que le don c'est un terme assez impropre si vous êtes sous forme entreprise pour une association on va vraiment parler de don pour une entreprise on va plutôt parler de produit ou de revenu mais bon le système est exactement le même là c'est juste une écriture comptable et donc qui intervient à la fin de la campagne de financement participatif alors du coup si je vous parle de campagne de financement participatif certains certains d'entre vous sont déjà super professionnels dans le domaine parce qu'ils ont déjà expérimenté tout ça soit parce qu'ils ont eux-mêmes réalisé une campagne soit parce que peut-être vous avez contribué à une campagne de financement participatif dans les deux cas vous avez un petit peu d'expérience et c'est toujours très intéressant si jamais vous ne savez pas trop ce que c'est il faut voir que c'est une page une vitrine internet qui vous permet de mobiliser un maximum de citoyens autour de votre projet pour leur demander pour les solliciter financièrement et leur proposer la plupart du temps des contreparties en fonction du montant qu'ils vont vous donner l'intérêt de passer par une plateforme de financement participatif c'est que vous avez votre vitrine donc qui vous permet d'avoir une campagne avec un compteur un compteur temps et un compteur argent et un compteur contributeur le compteur argent c'est ce que vous avez collecté ou ce que vous êtes en train de collecter par rapport à l'objectif que vous fixez le compteur contributeur c'est le nombre de personnes qui viennent vous soutenir et le compteur temps c'est une campagne donc une campagne elle a un début et elle a une fin forcément si vous n'avez pas ça c'est que c'est plus une campagne de financement participatif c'est un formulaire de dons en ligne qui permet de vous de faire de collecter des adhésions tout au long de l'année par exemple quelque chose comme ça donc cette campagne de financement participatif avant de se lancer ce qui est super super important c'est de prendre le temps de se préparer pour vous et dans le cadre de la campagne il n'y a rien de pire que de se précipiter en se disant tiens ce serait bien de faire une campagne j'aurais bien aimé recevoir l'argent le mois prochain je lance ma campagne tout de suite on verra ce que ça donne si vous partez comme ça il y a de fortes chances pour que vous vous mettiez en souffrance tout simplement parce que ça ne va pas forcément très très bien se passer et donc il ne faut pas négliger le temps qu'il faudra y consacrer et donc pour ça l'idéal c'est de prendre contact avec quelqu'un de la plateforme si jamais vous n'avez pas trop d'expérience dans ce domaine là pour commencer à apprendre à présenter son projet parce que nous forcément on va vous questionner et donc tout de suite si vous n'avez pas les bonnes réponses ou si vous vous sentez un petit peu perdu c'est que vous allez ramer un petit peu pour la présentation devant un public donc ça permet de le travailler un petit peu ça de travailler un peu son approche et d'affiner sa façon de communiquer et donc d'apprendre à mobiliser son réseau et d'accroître sa communauté la chose qu'il faut bien avoir préparé aussi c'est d'être sûr surtout quand on est un collectif des objectifs qu'on veut fixer quand on est tout seul les objectifs on les décide et tout va bien mais quand on est un collectif si on veut pouvoir s'appuyer sur le collectif au moment du financement participatif ce qui est très important de faire et bien à ce moment-là il faut d'abord se mettre d'accord tous et toutes entre vous avant de pouvoir se lancer après là je parle à des professionnels de la démocratie participative en général mais c'est toujours bien de le rappeler quand même voilà et donc pour préparer sa campagne il faut choisir quand se lancer sans se précipiter déterminer les enjeux et les besoins de son projet c'est super important pour nous c'est même primordial parce que du coup à la NEF on prône la transparence et la pédagogie donc on va demander exactement la même chose les mêmes exercices aux porteurs de projet et ensuite le conseil qu'on va vous donner c'est d'avoir toujours des contreparties à proposer sauf si votre projet est dans dans une impasse que vous vous faites une campagne pour sauver le projet ou quelque chose comme ça ou quelque cas ça peut être ça peut s'entendre le fait que vous ne proposiez pas de contreparties mais si vous en avez ça peut vraiment permettre de mieux impliquer les contributeurs et de les remercier à la hauteur du don qu'ils vont vous faire voilà mais ça on pourra le voir vraiment plus en détail après les intérêts du financement participatif il y en a plusieurs ça dépend complètement de votre projet le premier ça va être soit de lever des fonds pour un besoin très précis tout à l'heure on évoquait une chaudière ou voilà des travaux très précis à faire plus c'est précis mieux c'est parce que vous permettez vraiment aux contributeurs de savoir à quoi se destinent les fonds qui vont être collectés donc ça c'est important pour que les gens puissent s'impliquer et puis pour qu'ils puissent aussi savoir ce que va donner les 50 ou les 100 euros qu'ils vont mettre dans votre projet ensuite un autre intérêt évident peut-être mais c'est faire connaître son projet ou tester son idée tester son idée ça c'est plutôt quand on va sur le mode pré-vente par exemple je fais des cosmétiques je veux tester un déodorant bio bon ben je le fais tester sous le mode de pré-vente avant de lancer dans des investissements vous vous allez plutôt être sur enfin sans doute sur le côté faire connaître son projet sauf si tester une partie de votre projet c'est peut-être tester un nouveau point d'activité tester la mise en place d'ateliers pédagogiques autour du zéro déchet par exemple ce genre de choses c'est carrément possible mais en tout cas faire connaître son projet ça c'est un des besoins auxquels répond le financement participatif qui est commun à tous les projets parce qu'on utilise cette campagne et ce temps pour communiquer à fond à fond à fond à tout le monde et rendre son projet le plus visible possible d'abord sur son territoire et après en élargissant tout ça et enfin évidemment c'est avoir un levier financier pour accéder à d'autres financements ça c'est pas ce qui ressort le plus souvent c'est vraiment les deux premiers qui ressortent le plus souvent mais le levier ça veut dire par exemple avoir un nouvel argument pour aller convaincre des investisseurs ou des mécènes pour dire vous voyez mon projet il mobilise beaucoup de personnes ça fonctionne bien sur le territoire donc pourquoi pas ou alors pour aller voir le banquier en lui disant voilà grâce à ce financement participatif on a un apport supplémentaire qui solidifie vraiment notre plan de financement donc maintenant merci monsieur dame le banquier de bien vouloir nous aider voilà ça c'est les intérêts principaux du financement participatif selon votre cas de figure vous allez peut-être trouver un nouveau c'est pas rare donc là en tout cas pour bien se préparer dans votre campagne de financement participatif il y a sans doute des questions que vous posez déjà comme quand se lancer combien de temps va durer ma campagne de financement participatif pour bien faire ça ça va répondre on va y répondre dans la partie calendrier ensuite l'objectif c'est quoi un objectif raisonnable qu'est-ce que permet le financement participatif ou quelles sont ses limites ça on va le voir dans les objectifs les contreparties on a commencé à l'évoquer très rapidement mais on pourra vraiment s'attarder dessus un tout petit peu plus et puis les étapes pour communiquer pour bien réussir sa campagne de financement participatif il est important de suivre ce qu'on appelle la règle des trois cercles et ça on va essayer de le voir de le balayer parce qu'en général ça ça fait tout un rendez-vous d'environ 40-45 minutes avec les porteurs de projet cette partie des trois cercles donc le jour où vous avez vraiment une question que vous êtes en votre préparation de campagne on pourra vraiment voir ça dans les détails aujourd'hui on va voir la théorie en gros voilà donc pour le calendrier il y a la question quand se lancer pour y répondre il faut d'abord se dire qu'il faut que ce soit le bon moment pour vous le bon moment pour vous c'est le bon moment pour vous personnellement individuellement ou collectivement c'est quoi votre calendrier du moment si jamais vous êtes déjà débordé par plein d'activités que vous êtes bénévole dans trois associations que vous avez deux boulots des enfants et une vie sociale à gérer il y a un moment il faut se dire qu'on n'est pas des robots et que donc c'est pas forcément le meilleur moment pour vous de vous lancer parce que encore une fois là ça voudra dire peut-être vous mettre en souffrance alors que l'idée c'est quand même de prendre du plaisir pour communiquer par exemple sur un projet dynamique donc si c'est pas le bon moment pour vous c'est pas le bon moment du tout ça c'est vraiment la première chose qu'il faut se dire la première chose qu'il faut se dire ensuite ça va être le bon moment pour le projet c'est-à-dire que plus vous vous approchez d'un événement majeur pour le dérouler de votre projet mieux c'est parce que vous aurez des choses très concrètes à raconter sur votre projet et qu'en plus vous aurez des choses dynamiques à raconter et plein de choses différentes donc quand on se rapproche d'un événement comme si on veut organiser des chantiers participatifs peut-être faire coïncider la campagne de financement participatif avec peut-être la fin de la campagne avec le début du chantier ou l'inverse la fin du chantier participatif et du coup derrière on enchaîne avec le financement enfin chantier participatif d'abord financement participatif ensuite quelque chose ou peut-être qu'on a l'énergie la volonté de faire les deux en même temps à ce moment-là il faut quand même être assez nombreux parce que ça fait des journées un petit peu long mais voilà quand on a une belle activité en ce moment sur son projet c'est que c'est le bon moment pour en parler en général après il faut voir au cas par cas ensuite il faut voir qu'il y a des moments plus propices que d'autres dans le financement participatif et ça ça ne va pas dépendre de vous ni de votre projet ou en tout cas pas directement c'est que par exemple le mois d'août n'est pas le mois le plus propice de l'année pour réaliser une campagne les gens sont majoritairement en vacances et donc quand on envoie un mail à quelqu'un qui est en vacances il va mettre 15 jours 3 semaines voire peut-être plus pour prendre connaissance de ce message parce que quand on est à la montagne ou à la mer et qu'on reçoit un mail qui nous dit qu'il y a une campagne de financement participatif ça ne fait pas vraiment partie de nos priorités donc on a plutôt tendance à aller sur les réseaux sociaux pour publier des photos de vacances ou dire coucou à la famille rapidement mais pas vraiment répondre à des sollicitations de financement participatif donc là ce mois-là est assez creux on peut même dire de mi-juillet à fin août c'est pas super si en plus dans vos réseaux vous avez beaucoup de papa-maman ou que vous l'êtes vous-même à ce moment-là il vaut mieux s'éviter en plus la rentrée scolaire donc début septembre évitez-le parce que beaucoup de parents sont très pris il faut s'occuper des fournitures des enfants des activités périscolaires enfin la galère du début du mois de septembre donc forcément si on veut laisser un petit peu souffler les gens et espérer que ça réponde pas mal il vaut mieux laisser passer ça sauf à ce que votre projet soit vraiment dans une zone très touristique auquel cas pourquoi pas pourquoi ne pas profiter du mois de juillet du mois d'août qui pourrait assurer une meilleure communication et là c'est un cas il faut vraiment que ça corresponde à votre activité habituelle ou alors ou alors que votre projet soit directement lié avec la parentalité auquel cas fin août début septembre ça peut évoquer des choses pour certains parents il faut voir mais globalement dites-vous dites-vous que l'été il vaut mieux éviter les très très bonnes périodes c'est le printemps l'automne où là vous êtes sûr de pouvoir compter sur la présence d'un maximum de personnes dans vos réseaux et dans les nouveaux réseaux que vous voulez essayer d'aller attraper dernière chose c'est le mois de décembre le mois de décembre sauf si vous avez des super cadeaux de Noël éco-responsables à proposer sous le sapin il vaut mieux éviter aussi parce que là on a le portefeuille qui est très très sollicité par les fêtes de fin d'année entre prendre le train pour aller voir la famille faire des super cadeaux faire des bons repas en fait là le portefeuille en prend un coup et donc répondre aux financements participatifs sur ce mois-là ça peut être un peu compliqué même si on a très envie de vous soutenir on va plutôt se dire je vais attendre un petit peu avant de le faire donc c'est pas forcément le meilleur moment ça dépend aussi de votre projet et des contreparties que vous allez offrir mais globalement ça c'est les deux périodes noires qu'il vaut mieux éviter ensuite la question sur le calendrier ça va être quelle durée pour ma campagne la durée idéale c'est évidemment la vôtre d'abord mais il faut se dire que le temps que vous allez y mettre comme on doit refléter vos possibilités les possibilités que vous avez à y mettre et l'énergie que vous pouvez y mettre c'est à dire que vous allez choisir entre courir un sprint ou un marathon parce que l'effort sera exactement le même si vous visez je sais pas 10 000 15 000 euros pour votre financement participatif et que vous décidez de faire ça en une très très courte période c'est à dire environ 20 jours ça c'est court comme financement participatif pourquoi pas c'est peut-être faisable nous on vous fera confiance mais on vous mettra en garde en disant attention ce que vous êtes en train de vouloir faire en 20 jours dites-vous que vous auriez pu le faire peut-être de façon plus souple en 45 jours qui est plus ou moins la moyenne de durée pour les projets c'est à vous de nous dire selon votre besoin nous on dit attention quand les porteurs de projets choisissent de faire une campagne éclair en moins de 30 jours et on dit aussi attention quand les porteurs de projets veulent faire une campagne longue qui potentiellement serait trop longue et c'est-à-dire en général au-dessus de 60 jours donc quand on donne ces conseils-là et qu'on dit attention pas trop en dessous de 30 attention pas trop au-dessus de 60 en général les porteurs de projets coupent la poire en deux et choisissent 45 ce serait c'est vraiment à votre appréciation et en fonction de vous et de vos besoins aussi peut-être que vous avez des impératifs dans votre projet à voir en tout cas dites-vous qu'au-delà de 60 jours ça commence à être long et pour vous et pour les personnes que vous sollicitez parce que quand on sollicite des gens on les sollicite une fois deux fois peut-être trois par mail on apparaît sur les réseaux sociaux on essaie d'apparaître dans plusieurs canaux différents et au bout d'un moment ça finit par envoyer un message qui est plus aussi positif que ça puisque au bout de trois mois par exemple on risque de se dire mais attends elle n'est pas finie cette campagne qu'est-ce qui se passe avec ce projet pourquoi j'en entends encore parler ou alors pourquoi est-ce que je reçois encore un mail je ne me suis pas inscrit à cette newsletter là c'est pas bon un financement participatif c'est le début de quelque chose c'est le début de l'animation de votre communauté c'est le début de l'aventure avec des contributeurs c'est pas la fin donc il n'est évidemment pas question de les épuiser et vous de vous fatiguer il faut réussir à parler de son projet de façon un petit peu nouvelle ou un petit peu plus fraîche à chaque fois et faire en sorte de ne surtout pas épuiser les gens derrière parce qu'au bout d'un moment ils vont demander à se désinscrire d'une newsletter que vous n'aviez jamais préparée ce serait quand même dommage voilà alors ensuite dans les objectifs que nous on promeut je vais mettre tout de suite les trois on va parler pour votre projet de transparence et de pédagogie de alors j'ai mis avantage du capital mais en fait c'est pas tout à fait de ça donc je vais vous parler juste après mais après des chiffres clés parce que dans votre objectif ce qui va être important donc là je suis passée un peu rapidement mais de la partie calendrier à la partie objective de votre campagne l'objectif c'est donc le montant que vous allez viser soit en pré-vente d'ailleurs donc le nombre de pré-vente que vous allez réaliser soit le montant que vous allez viser selon le besoin que vous avez et donc selon le besoin et c'est là le mot magique c'est que nous on va vous faire parler on va vous faire détailler votre besoin et les enjeux de votre projet donc pour ça ça veut dire faire preuve de pédagogie et de transparence l'idée c'est d'expliquer clairement à quoi vous destinez les fonds que vous aurez collectés dans le cas de figure où vous atteignez rapidement votre objectif qu'est-ce qui se passe avec l'argent supplémentaire par exemple ou dans l'objectif ou par exemple dans le cas où vous n'atteignez pas tout à fait l'objectif qu'est-ce qui se passe pour votre projet ça c'est des questions que nous on va vous poser et que les contributeurs vont forcément se poser aussi selon le moment où ils vont arriver sur votre campagne de financement participatif donc c'est important de pouvoir le noter dans votre page de campagne alors ensuite l'avantage du capital ça c'est c'est parce que nous on fonctionne majoritairement chaque euro collecté est acquis ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de commission sur le montant qui est collecté parce qu'on prend une commission sur le montant qui est collecté à la fin de votre campagne de financement participatif mais ce qui se passe c'est que la plupart du temps vous avez il n'y a pas d'impératif à réunir une certaine somme c'est-à-dire que l'issue de votre campagne ne va pas donner le ton de l'avenir de votre projet et donc puisque majoritairement les projets aiment fonctionner en chaque euro collecté est acquis c'est-à-dire sans l'obligation d'atteindre son objectif on fonctionne aussi comme ça en vrai on fonctionne sur mesure si jamais quand vous venez chez nous un jour si vous venez si jamais vous nous dites j'ai parlé avec un banquier parce que nous notre projet ce sera 90 000 euros on ne pourra pas passer tout par financement participatif donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un prêt et du coup on a besoin d'un petit apport le banquier nous demande absolument d'avoir tel apport si vous voulez faire passer ça sur votre campagne de financement participatif là clairement il y a un enjeu très très fort à réussir cette campagne donc à atteindre l'objectif que vous visez donc si c'est bien le cas là il est préférable de fonctionner en obligation d'atteindre votre objectif c'est-à-dire le fonctionnement qu'ont la majeure partie des plateformes de financement participatif elles fonctionnent comme ça pour s'assurer que vous allez tout donner pour atteindre l'objectif que vous fixez et du coup d'avoir peut-être la possibilité de minimiser un petit peu votre objectif c'est-à-dire si vous aviez besoin de 10 000 euros mais que vous avez un réseau qui est encore un petit peu faible il est possible qu'on vous dise 10 000 euros ça va être beaucoup vous êtes en risque d'échec mettez plutôt 4 000 ou 5 000 euros comme ça vous êtes sûr d'atteindre votre objectif ça c'est souvent la marque de fabrique de beaucoup beaucoup de plateformes qui fonctionnent avec l'obligation d'atteindre l'objectif nous on a pour ne rien vous cacher la première année on a fonctionné comme ça aussi parce qu'on se cherchait on ne savait pas trop comment on voulait fonctionner et puis on a trouvé qu'en fait il y avait des gros biais de fonctionnement à travailler comme ça déjà parce que ça ne rend pas tellement service aux porteurs de projets ça rend de grands services à la plateforme parce que du coup on a un gros taux de réussite les porteurs de projets se mettent un gros coup de pression donc ils manquent sur leurs objectifs ils les mettent beaucoup plus bas et en plus ils participent eux-mêmes à leurs propres projets donc se faisant un don à eux-mêmes soit au début de la campagne soit à la toute fin pour combler le trou ça fait qu'en général on a des belles campagnes à plus de 100% à afficher sur sa plateforme et donc ça fait très plaisir à la plateforme mais en fait on s'est rendu compte nous déjà qu'on avait une certaine gêne à prendre une commission sur les dons que les porteurs de projets se faisaient à eux-mêmes surtout que certains se mettent en difficulté c'est-à-dire qu'ils vont chercher dans leur réseau très très proche des parents ou des amis en leur disant prête-moi de l'argent je te rembourse dès que j'ai reçu la collecte que j'ai réalisée sachant que du coup ils perdent quand même la commission qui est prévée derrière donc ça leur coûte de l'argent que d'avoir voulu réussir leur campagne en vrai s'il n'y a pas d'enjeu très très fort c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'obligation réelle et concrète sur votre projet à fonctionner avec l'obligation d'atteindre votre objectif nous on n'a pas de raison de le faire on est là comme soutien comme outil au projet de la transition écologique et solidaire et donc on n'est pas là pour vous mettre une règle qui nous avantage nous voilà donc c'est pour ça que la plupart du temps on fonctionne en ce qu'on appelle le quipistole ne me demandez pas pourquoi tout est en anglais dans le financement participatif en vrai c'est chaque euro collecté est acquis c'est ça qu'il faut retenir donc si c'est la formule qui vous va c'est ça qui vous sera proposé si c'est plutôt l'obligation qui vous ira c'est ça qui vous sera proposé c'est important de nous le dire de toute façon vous ne ressortirez pas du premier rendez-vous que vous aurez avec nous sans avoir répondu à cette question ou en tout cas d'un rendez-vous futur si jamais vous n'avez pas la réponse tout de suite parce que si vous recevez les fonds et que finalement votre projet tombe à l'eau vous pouvez vraiment faire confiance aux contributeurs pour se rebeller vous faire une publicité bien salée voire vinaigrée sur internet et les réseaux sociaux et en plus ils ont des recours juridiques pour récupérer ce qu'ils vous avaient confié donc forcément ça veut dire des ennuis avec votre comptable avec votre juriste donc ça c'est vraiment pas drôle du tout autant nous le dire très clairement oui mon projet a une obligation de réussite ou non il n'en a pas auquel cas il n'y a pas de soucis on fonctionne en chaque euro collecté et tapis voilà et puis du coup la dernière chose sur l'objectif c'est avoir les chiffres clés des moyennes et des médianes nationales ça c'est pas fait pour vous dire voilà ce que vous devez faire ou voilà les limites du financement participatif c'est plutôt fait pour vous positionner en vous disant tiens à quel besoin je vais pouvoir répondre par le financement participatif sous cette forme là parce que quand on est sur le prêt participatif ou sur le capital on n'est pas du tout sur les mêmes montants mais là ce que je vous donne c'est tout projet confond tout secteur d'activité confond et sur toutes les plateformes en France la finance participatif France nous donne les chiffres chaque année et donc ce qu'il faut retenir c'est que un projet collecte en moyenne autour de 4500 euros par financement participatif ça ne veut donc pas dire que c'est une limite c'est une moyenne dedans il y a un petit peu tout les champions du monde du financement participatif étant les jeux vidéo eux ils arrivent à lever des dizaines voire des centaines de milliers d'euros très facilement parce que là on parle au coeur des fans et des geeks et donc le portefeuille va très très vite quand on est sur des projets qui ont des qui sont porteurs de valeurs c'est triste à dire mais il y a une grosse concurrence le financement participatif a été fait pour les projets qui avaient des belles valeurs à la base c'était les ONG ou les grosses associations qui faisaient du financement participatif pas forcément sur internet d'ailleurs et donc aujourd'hui on est envahi par beaucoup beaucoup de projets qui ont des très très belles valeurs et qui font du financement participatif donc si je tape sur internet projet éthique ou je ne sais pas projet solidaire financement participatif je vais tomber sur des milliers de pages sur le moteur de recherche donc pour vous trouver vous ça ne va pas être avec ces mots clés là sur internet et donc il va falloir forcément mettre la gomme sur la communication en tout cas tout projet confondu du plus petit qui va avoir besoin de réunir quelques centaines d'euros jusqu'aux plus gros qui sont à plusieurs centaines ou plusieurs dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros pour les gamers notamment ou alors quand on s'appelle Cyril Dion quand on s'appelle Cyril Dion on a un super beau réseau et donc là on arrive à faire des campagnes de financement participatif qui dépote mais quand on n'a pas le réseau de Cyril Dion forcément ça veut dire qu'il faut le faire à sa propre échelle à soi et donc cette moyenne là elle est là pour rappeler que le financement participatif ça va être quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros dans le meilleur des cas quand on a un très très beau réseau autour de soi il n'est pas rare de voir 10, 15, 20 000 euros parfois 30 000 euros sur le financement participatif ça devient plus rare quand on parle de 40, 50 000 euros ça devient beaucoup plus rare et donc forcément les 100 000 euros si vous n'êtes pas Cyril Dion ou si vous n'êtes pas des gros gamers et bien ça ne va pas fonctionner et là il faudra sans doute se rediriger vers un autre mode de financement la moyenne de contribution elle, elle est là mais je vais la pondérer juste après pour vous indiquer ce que les gens la hauteur à laquelle les gens participent la moyenne nationale encore une fois tout secteur d'activité c'est autour de 45, 50 euros c'est un montant qui revient très très souvent mais la médiane donc là où il y a le plus de personnes qui viennent soutenir un même projet c'est plutôt autour de 25, 30 euros c'est intéressant d'avoir ces montants là en tête parce que c'est du coup souvent les contreparties qui sont choisies ces montants là aussi et ça vous permet si vous, vous avez un objectif de vous dire un objectif déjà un petit peu en tête de dire ok moi je vise 7000 euros si je suis un petit peu optimiste et que je me dis que les gens vont me donner en moyenne 50 euros je fais 7000 euros divisé par 50 et ça me donne le nombre de personnes qu'il va falloir que j'arrive à convaincre sur ma page et vous allez voir tout de suite que finalement c'est pas si simple que ça une campagne de financement participatif parce que ça veut dire convaincre pas mal de monde après ça reste des moyennes et des médianes donc ces chiffres là normalement si tout va bien vous allez me faire mentir et vous allez les modifier pour qu'ils ressemblent beaucoup plus à votre façon de faire et surtout à vos raisons un petit exemple deux petits exemples très rapides le premier c'est les colibris j'imagine que tout le monde connaît le mouvement colibris si vous ne connaissez pas c'est pas très très grave mais j'imagine quand même du coup les colibris en ce moment ils font une campagne pour le numéro 2 de leur revue 90 degrés ils font une campagne sur Zest et donc eux leur moyenne est plus élevée on l'a vu sur leur campagne précédente là je n'ai pas encore les chiffres la campagne est en cours donc on a peu fait le bilan encore mais sur la précédente campagne ils étaient plutôt autour de 70 euros de collecte par personne mais ils sont reconnus d'intérêt général donc ils ont la possibilité de faire bénéficier à leurs contributeurs d'un reçu fiscal en plus d'une super contrepartie qui fait plaisir donc forcément là les gens participent un petit peu plus fortement parce que derrière il y a un avantage fiscal autre chose c'est que dans leur réseau ils ont énormément de personnes ils ont beaucoup de profils différents ils ont aussi beaucoup de citadins beaucoup de personnes qui ont certains moyens et qui font que ben voilà quand je viens participer je viens participer à la hauteur de mes moyens un autre exemple un exemple inverse cette fois-ci c'est Alternatiba gros gros réseau ce réseau-là majoritairement constitué de lycéens d'étudiants de très jeunes actifs de gens qui sont capables de faire le Tour de France en vélo pour faire la promotion de l'écologie et donc c'est des gens qui sont super super motivés et en général ils ont une moyenne d'âge qui est très très basse surtout en comparaison au Colibri et donc là la moyenne de don quand ils ont fait la promotion de leur film ils ont fait une campagne sur Zest il y a trois ans je crois quelque chose comme ça pour Irine Zina leur film là la moyenne de don tournait plutôt autour de 12-15 euros par personne donc vous voyez selon qui vous avez dans vos réseaux vous pouvez peut-être vous faire une idée de ce qui va se passer sur votre campagne de financement participatif ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant changer votre objectif parce qu'en tout cas ce n'est pas ça que nous on vous dira parce que votre objectif il doit refléter la réalité de votre projet mais ça peut vous faire dire ok voilà l'effort que je vais devoir fournir ou alors ça va être trop facile pour moi peut-être ça va être l'un ou l'autre de réaliser une campagne et de réussir à mobiliser un maximum de monde à voir selon votre cas de figure Aurélie je me permets de te dire qu'il est 36 donc voilà ok merci beaucoup et bien du coup je vais passer très rapidement sur cette partie-là mais ce n'est pas la plus importante donc ça ce n'est pas très grave c'était justement en complément aux dons que font les gens en général vous leur proposez des contreparties il existe trois types de contreparties et souvent l'idée c'est de les cumuler pour donner un petit peu plus de valeur à ces contreparties il y a les matériels les symboliques et les expériences les symboliques par exemple c'est celles qui qui arrivent au tout début c'est-à-dire à partir de 5-10 euros vous recevrez un grand merci sur notre site internet ou je vous enverrai un petit mail de remerciement la bise des porteurs de projets ou voilà quelque chose comme ça qui demande ni de temps un tout petit peu de temps peut-être mais pas d'argent à investir pour faire cette contrepartie-là l'expérientiel ça va être on vous invite sur le lieu pour un moment convivial tous ensemble ou alors vous serez invité à un atelier pédagogique ou voilà quelque chose comme ça qui permette je ne sais pas une visite guidée du lieu ou l'inauguration bon après il faut faire attention à la période Covid et du coup aux restrictions sanitaires mais si vous avez la possibilité d'offrir de l'expérience aux personnes ça c'est en général assez apprécié surtout quand on a un moment convivial avec les porteurs de projets potentiellement avec d'autres contributeurs là ça vraiment ça implique le réseau et ça permet de souder cette communauté naissante ou renaissante en fabrication durant cette campagne et enfin les matériels les contreparties matérielles ça va être on vous offre je ne sais pas si vous avez dans votre lieu un artisan peut-être qui jouera le jeu de proposer je ne sais pas certaines de ces fabrications dans les contreparties ou si vous avez une boulangerie dans votre tiers lieu ça peut être super chouette d'indiquer aux gens là on vous offre aussi une brioche ou un pain du fournil ou quelque chose comme ça si c'est possible et si c'est cohérent avec le projet si vous n'en avez pas on va essayer de se montrer inventif mais il ne s'agit pas de créer des bouddhistes pour créer des bouddhistes parce que là le message écologique il serait peut-être un peu bizarre un peu incohérent voilà il faut voir si vous n'avez pas de boutique n'offrez pas de brossadans en bambou ça ne fera pas sens on va vraiment se demander c'est quoi le rapport entre je ne sais pas l'éco-village et les brossadans en bambou et donc nous quand on voit vos contreparties souvent on essaie de vous dire attention à trouver le bon équilibre entre ce que ça va vous coûter et ce que ça pourrait coûter aux yeux du contributeur c'est à dire que si vous avez l'opportunité toujours avec l'exemple de la brosse à dents de la proposer cette brosse à dents pourquoi pas mais ne la proposez pas à 50 euros de don parce que là on va se dire ça fait cher la brosse à dents et donc on va oublier assez rapidement ce qu'on avait vu sur la description de votre projet pour se dire juste bah dis donc c'est super radin comme contrepartie donc il vaut mieux éviter ce genre de ce genre de de problème donc donc ça c'est vraiment à voir à l'inverse si vous faites des contreparties qui sont super super généreuses tant mieux pour le contributeur mais nous on sera aussi là pour vous alerter en vous disant est-ce que vous êtes sûr des coûts que ça va avoir pour vous est-ce que vous avez prévu les envois postaux ou est-ce que c'est tout à venir chercher sur place voilà on va vous questionner sur la logistique pour challenger un petit peu les propositions que vous faites et voir si c'est vraiment super bien adapté sachant que notre avis là-dessus est complètement subjectif donc forcément ce sera vraiment à vous de voir et de prendre la décision au final mais c'est bien d'avoir cet échange là quand même entre nous voilà donc j'ai pas eu le temps parce que j'ai pris trop de temps de vous parler de la règle des trois cercles donc je pense que ça peut peut-être venir dans vos questions l'idée des trois cercles c'est dans la théorie du coup je prends juste deux petites minutes pour le dire c'est de se dire qu'il faut à tout prix éviter de parler à tout le monde en même temps de votre financement participatif dans les premiers jours de la campagne si vous faites ça ça veut dire que vous allez faire un, deux mails des posts sur les réseaux sociaux des appels téléphoniques des choses comme ça tout condensé sur le premier jour ça c'est hyper contre-productif déjà parce que vous allez griller toutes vos visites au début et du coup toute votre énergie et derrière vous n'en aurez plus il vaut mieux y aller par étapes ensuite parce que quand vous touchez tout le monde du premier coup c'est à dire premier, deuxième et troisième cercle vous touchez aussi des gens que vous ne connaissez pas ou pas bien et vous touchez donc ces personnes-là qui vont arriver sur votre campagne et qui vont voir un compteur à zéro euro ou 50 euros de contribution ces gens qui ne vous connaissent pas ils avaient besoin de voir avant qu'il y avait déjà des gens qui vous faisaient confiance que tout allait bien sur votre projet que ça envoyait quelque chose de positif et de dynamique il est beaucoup plus compliqué pour des gens qui ne vous connaissent pas de se dire ah bah c'est un chouette projet j'y vais quand même sachant que je risque de prendre un petit risque quand même et de me faire rembourser dans le meilleur des cas si tout va bien en fait ça c'est le syndrome du restaurant vide c'est à dire que si vous êtes dans une rue et que côte à côte il y a un restaurant plein et un restaurant vide vous-même vous allez vous poser des questions sur le restaurant vide vous n'allez pas vous dire oh le pauvre restaurateur je vais aller manger chez lui vous allez plutôt vous dire enfin il y a de fortes chances que vous vous disiez quelque chose comme bon j'ai pas envie de finir ma soirée à l'hôpital intoxication alimentaire je vais faire la queue comme tout le monde dans le restaurant juste à côté voilà donc là c'est exactement la même chose l'idée c'est bien d'y aller par étapes de commencer par les gens qui vous sont les plus proches et de finir par les gens qui vous sont les plus éloignés donc pour ça nous on a toute une recette un peu développée pour vous aider à franchir ces étapes là sachant qu'en gros il faut se dire qu'avec votre premier cercle enfin pardon sachant qu'en gros se dire que le premier cercle c'est que des personnes qui vous sont très très proches relation de confiance très établie et donc c'est des proches c'est amis famille mais c'est évidemment élargi au collectif c'est à dire que c'est chacun sollicite ses amis et sa famille dans le collectif ensuite le deuxième cercle c'est tout son carnet d'adresse toutes les personnes pour lesquelles vous avez la possibilité de communiquer ce qui veut dire que possiblement il va y avoir des partenaires des fournisseurs des voisins des clients des prospects des associations dans lesquelles vous étiez bénévole des collègues d'une ancienne vie professionnelle normalement il y a un gros paquet de personnes et ça c'est le plus gros du boulot et derrière après le troisième cercle c'est des nouvelles personnes qu'on ne peut atteindre que d'une seule façon c'est d'obtenir des relais donc être dans les newsletters être dans je ne sais pas être relayé dans les réseaux sociaux de quelqu'un si vous connaissez quelqu'un qui a un blog ou une chaîne YouTube voilà quelqu'un comme ça c'est une mine d'or qui pourra vous relayer et vous aider à toucher d'une nouvelle personne c'est ça le troisième cercle voilà donc là j'ai essayé très 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 vite mais si vous avez des questions sur cette partie là n'hésitez pas et donc je vous donnerai la slide dans laquelle vous avez notre adresse mail et le lien cliquable de prise de rendez-vous de l'équipe donc Hélène et moi comme ça si jamais vous vous mettez en mode je veux en savoir plus ou je veux préparer ma campagne même si c'est dans mon temps vous pourrez prendre un premier rendez-vous avec nous et on pourra échanger là-dessus voilà merci mille fois Aurélie écoute je ne fais pas de film de campagne mais j'ai été passionnée quoi je n'ai pas décroché c'est trop bien merci beaucoup je me suis pris quelques notes alors bon on passe à un temps de questions réponses alors on n'est pas nombreux celui qui veut parler peut soit lever la main soit ouvrir son micro et sa vidéo ah ben voilà il y a Nol qui met sa vidéo donc si tu as une question tu peux y aller et puis on essaie de faire cette façon fluide moi c'était plus sur l'aspect titre participatif alors je ne sais pas si on peut le faire vous m'entendez bien d'un peu loin mais je pense qu'on va y arriver c'est mon micro oui pour savoir si on va parler des titres participatifs après puis non moi je trouve ça super intéressant mais du coup c'est plus sur un investissement déjà ciblé on sait à peu près quelle quelle somme on veut on veut atteindre et oui le danger qu'on reste plus plus de 45 jours en ligne c'est c'est personnel mais c'est aussi au niveau de la communication sur le projet et donc plus l'objectif va être large plus on peut se donner aussi peut-être du temps ouais effectivement sur le calendrier effectivement merci d'avoir cette question sur le calendrier effectivement après moi je refuse jamais quelqu'un qui me dit j'ai besoin de 70 jours je ne vais pas lui dire ah non j'aime pas l'idée il ne faut pas plus de 60 jours ou puis dans l'idéal 45 il est hors de question que je dise ça à un porteur de projet un jour ça c'est clair que non du coup si on me dit 70 jours je vais juste alerter en disant attention il faut quand même que vous ayez des messages positifs et différents à indiquer au fur et à mesure et il ne faudra pas épuiser vos réseaux donc il ne faudra pas leur écrire des mails trop fréquemment et y aller avec parcimonie et peut-être expliquer le calendrier de votre projet voilà après c'est tout il faut juste prendre quelques petites pincettes et un projet qui parfois arrive à 10 jours de la fin de sa campagne qui revient vers moi et qui me dit en fait là j'ai l'occasion d'être relayée dans la presse locale je vais passer dans un podcast machin est-ce qu'il n'y a pas moyen de décaler un petit peu la fin de la campagne il y a hors de question que je refuse une demande pareille exactement pour les mêmes raisons c'est une super belle occasion de parler de son projet donc je vais lui dire oui effectivement bien sûr après si on fait le coup à chaque fois qu'on rapproche qu'on se rapproche de la fin et qu'on dit encore 10 jours s'il vous plaît encore 5 jours s'il vous plaît bon il y a un moment où je vais quand même dire non parce que ça fait plus sens qu'il faut vraiment savoir s'arrêter à un moment et puis et puis que les contributeurs ne vont rien y comprendre quand on promet des contreparties on les promet à une certaine date donc quand on continue à décaler la date de fin c'est important de pouvoir prévenir tout le monde parce que certains attendent vraiment la fin en plus il faut voir que la fin de la campagne de financement participatif est un moment clé dans l'animation de sa campagne parce qu'en général c'est là où on revient vers tout le monde et on leur dit j-3 j-2 avant la fin ça permet de rattraper un peu tous les procrastinateurs et il y en a beaucoup il y en a toute une flopée moi je fais partie de ces gens-là je fais partie des gens qui procrastinent et qui attendent pour les financements participatifs en tout cas pas pour tout mais pour les financements participatifs je reçois la première sollicitation et j'ai tendance à me dire oh bah je virai plus tard oh ma carte bancaire est dans le salon je suis dans ma chambre je virai plus tard j'ai toujours les meilleures excuses d'attendre puis en même temps ça me permet de prendre des nouvelles un petit peu du projet et donc j'attends vraiment la dernière minute c'est la dernière relance cette dernière relance elle est super super importante donc si on décolle tout le temps à la fin il n'y a jamais normalement de relance possible ou en tout cas pas de relance très cohérente avec les objectifs du projet après pour les titres participatifs ça c'est une question qui est complètement différente et du coup il faut voir la forme de financement participatif qui s'adapterait le mieux à votre projet certains projets font le pari de mener deux campagnes de financement participatif c'est-à-dire une sous forme de don et l'autre sous forme d'investissement ou de prêt participatif le problème de ça c'est qu'on a deux compteurs du coup parce que deux campagnes à mener et il faut être super super clair avec ces réseaux pour indiquer où aller dans quelle perspective parce que quand on donne de l'argent ça ne pourra pas aller dans les mêmes lignes comptables que quand on prête de l'argent ou qu'on investit dans le capital d'une entreprise donc c'est super important de pouvoir renseigner les gens de façon très très claire pour éviter que quelqu'un ne se dise c'est plus simple pour moi de donner sur Zest parce que du coup il y a un module de paiement plutôt que de faire un chèque et de l'envoyer pour l'investissement en capital ou en prêt alors qu'en fait son besoin c'était vraiment de vous prêter de l'argent il faut être super super clair si jamais vous voulez mener de front de campagne il y a une autre question non ? oui je crois qu'il y a Claude est-ce que j'ai répondu déjà n'hésitez pas sinon un petit mail pour des compliments là vous devez bonjour je m'appelle Claude je suis dans un projet d'Oasis qui est en train de finir sa construction et on est déjà assez bien avancé en termes de financement mais on on souhaiterait faire un financement participatif pour les équipements en particulier de notre maison commune et donc nous on est sous une forme de sas d'une coopérative et une sas coopérative et donc il n'est pas question qu'on reçoive des dons c'est pas possible donc on travaille en ce moment sur donc un appel au prêt avec une méthode qui n'est pas de passer par une plateforme comme ZEST mais de s'adresser directement à nos proches et qui même demanderont peut-être à leur cadet d'adresse etc est-ce que vous avez des expériences de cette nature ou est-ce que vous pouvez me donner des indications de cette piste là qui est évidemment assez différente de celle que vous avez présentée merci alors en tout cas le conseil que je pourrais vous donner j'ai pas d'exemple à vous donner il m'arrive d'orienter des gens en leur disant votre besoin à vous va pas être comblé avec ZEST ça m'arrive parfois et donc des cas comme le vôtre où le besoin va être tourné sur le prêt ou sur la demande de son entourage proche ou vraiment une collecte c'est du financement participatif quand même mais en dehors d'une plateforme quand c'est ça moi je leur donne les mêmes conseils d'organisation de leur campagne c'est à dire que vous allez pouvoir faire la même chose mais avec vos enfin la même chose pas tout à fait mais avec vos propres moyens vous n'aurez pas de compteur vous n'aurez pas la dynamique de campagne vous n'aurez pas de contrepartie à proposer ou des choses comme ça mais vous allez pouvoir leur proposer de s'impliquer dans votre projet sous forme de prêt il faudra être hyper hyper clair et vérifier même si vous avez la possibilité avec un juriste sur les limites que vous ne devez pas franchir quand on ne veut pas passer du mode privé au mode public financement participatif il y a des limites juridiques à ne pas dépasser donc renseignez-vous bien sur ce que vous avez le droit de faire ou pas c'est super important la petite chose quand même que je voulais préciser c'est que le financement participatif effectivement nous on parle de dons ou de préventes vous avez la possibilité aussi de faire du financement participatif en tant qu'entreprise c'est juste que vous ne l'enregistrerez pas sous forme de dons ça va être des produits que vous avez enregistrés mais sinon le modèle est exactement le même donc rien ne vous empêche de passer par une plateforme mais si vous voulez vraiment faire du prêt participatif par vous-même ça va se jouer par courrier par mail recevoir des virements et des chèques au lieu des cartes bancaires et après votre méthode de communication devra quand même être sensiblement la même c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une page internet sur une plateforme le conseil que je vous donnerai c'est d'avoir une page internet vitrine sur votre propre site internet pour expliquer exactement quels sont les enjeux quels sont les besoins combien vous voulez viser dans un certain laps de temps qui peut être plus long que la campagne de financement participatif que nous on proposera et avec ça vous n'aurez pas le petit compteur qui va bien parce que sinon ça mérite un petit développement informatique mais vous pouvez mettre à jour régulièrement votre page pour indiquer merci aux 100 premières personnes qui nous ont déjà soutenus ça nous permet d'avoir collecté X euros c'est une première chose et puis comment oui et puis du coup respectez bien la règle des trois cercles ne faites pas tout comment ne mettez pas tous les moyens en allant chercher un maximum de personnes sur les réseaux sociaux ou sur tout le territoire allez d'abord bien chercher votre plan je crois merci beaucoup juste un point dans ce que vous avez dit les limites juridiques elles sont de quelle nature je ne sais pas justement je ne sais pas et c'est pour ça que je préférerais que vous preniez des précautions pour vous assurer de ne pas avoir une requalification derrière parce qu'une requalification ça ça voudrait dire une amende un contrôle ACPR Banque de France hélas là on tombe dans des trucs où on perd vraiment tout son humour c'est pas drôle du tout de se faire contrôler avec des risques de requalification d'argent juste parce que on a parlé à 10 personnes de plus que ce qu'on avait le droit de faire enfin voilà il y a des limites comme ça à ne pas dépasser beaucoup plus sur le capital que sur le prêt participatif mais sait-on jamais comme je n'ai pas toutes les informations je préférerais vraiment vous indiquer de vérifier ça avec un juriste un avocat ou même un comptable super merci beaucoup et je complète Claude m'a soufflé de faire un échange avec Marc Bodinier d'Habiter qui a fait ça pour son projet et donc il pourra peut-être nous partager et puis approfondir ces questions juridiques effectivement Adrien tu peux y aller alors Adrien oui super bonsoir je m'appelle Adrien je suis parti de la CIC Caringa en Bretagne et j'avais une question sur les éventuelles déductions d'impôts que pourront faire ou pas les donateurs est-ce que c'est considéré comme un don donc éligible à une déduction fiscale des 66% est-ce qu'il y a des plafonds pour ça est-ce qu'il y a un reçu fiscal qui est généré automatiquement voilà c'est ma question merci merci à vous alors il n'y aura que les associations reconnues d'intérêt général qui pourront faire bénéficier de l'avantage fiscal sur un financement participatif en fait c'est pas la plateforme et c'est pas le fait de réaliser un financement participatif qui ouvre le droit aux contributeurs à un avantage fiscal c'est bien la forme juridique de la structure qui est bénéficiaire des fonds donc si vous avez une association parce que parfois on a plusieurs structures on a une SIC une coopérative enfin je sais pas on a plusieurs structures pour porter un même projet parce qu'il y a plusieurs activités plusieurs pendants à son projet si à l'intérieur vous avez une association vérifiez faites la demande du rescrit fiscal ça peut prendre un petit peu de temps donc plus tôt vous le faites mieux c'est et vérifiez si vous êtes bien éligible à ça si les statuts sont cohérents avec les restrictions du rescrit fiscal ça peut valoir le coup de faire la demande d'attendre un petit peu avant de réaliser une première campagne de financement participatif pour s'assurer que vous pouvez faire bénéficier aux gens de cet avantage fiscal sinon sinon ce sera non si vous n'êtes pas à la association reconnue d'intérêt général il n'y aura pas moyen de faire bénéficier aux contributeurs de l'avantage et pour la question du plafond oui il y en a un c'est à dire que si vous cumulez avantage fiscal plus contrepartie là il y aura un plafond à ne pas dépasser c'est à dire ne pas dépasser 20% de la valeur de la contrepartie donc en fait si vous voulez cumuler comme les colibris l'avez fait si vous voulez cumuler avantage fiscal plus contrepartie il faut faire attention à la valeur de la contrepartie matérielle que vous allez dispenser si c'est d'expérientiel et du symbolique c'est bon ça marche il n'y a pas de soucis mais si c'est du matériel du coup là il faudra faire attention à ne pas dépasser un certain montant en fonction du montant à lequel vous vous rendez disponible votre contrepartie et ça c'est en général des choses qu'on voit de toute façon au moment du montage du financement participatif donc la réponse vraiment la plus importante pour vous c'est si vous avez une association dans les différentes structures vérifiez si elle est bien éligible au rescrit fiscal et si elle l'est oui vous pourrez faire bénéficier à vos contributeurs de l'avantage fiscal super merci beaucoup c'est bon pour toi Adrien oui j'imagine que oui si tu ne te manifestes pas Ramine le village de Pourg oui alors petite question technique sur la fiscalité nous on est une association qui est fiscalisée comme une entreprise classique voilà TVA sur les sociétés et tout et je me posais la question du régime fiscal qui s'applique aux revenus qu'on aurait à travers le financement participatif ouais pour les contreparties du coup parce que oui du coup si vous payez la TVA vous paierez la TVA aussi sur le financement participatif ça va être considéré comme du produit donc vous paierez la TVA exactement de la même façon et donc en général le comptable a le choix soit il se dit attends il y a quand même une minorité de personnes qui n'ont pas choisi de contrepartie donc je vais mettre toute cette écriture comptable dans les revenus exceptionnels mettre la TVA comme d'hab voilà si par contre il y a une majorité de personnes qui n'a pas choisi de contrepartie il va choisir le produit exceptionnel et puis faire en sorte enfin voilà la écriture comptable en général c'est vraiment le comptable qui voit moi je peux vous envoyer par la suite dans le mail que j'enverrai demain je pense avec la slide je peux vous envoyer la règle fiscale et comptable avec la TVA et la comptabilité pour les projets en général je le donne avec l'exemple d'une boulangerie mais c'est pareil pour tout le monde donc c'est juste histoire d'être très très clair sur cette histoire de contrepartie et de TVA applicable ok merci beaucoup avec plaisir super est-ce qu'il a je vois que Terre à Ville peut-être a envie de poser une question oui alors on vous entend mais de loin aussi vous pouvez peut-être parler un petit peu plus fort est-ce que là c'est mieux un peu mieux ouais ok j'essaye de parler super fort du coup on ne nous voit pas très bien on est Joana et Léna de Terre à Ville et moi j'avais une question pour revenir je crois que ça a été un petit peu adressé dans la première question mais je n'ai pas été super attentive et je voulais revenir sur justement le côté don et prêt est-ce que ça paraît pertinent dans une même campagne d'avoir en fait de partir sur on fait un appel après mais si les contributeurs ont envie de donner c'est ok aussi enfin est-ce que on peut le mener de la même manière dans la même campagne et c'est ok ou est-ce que ça paraît pas pertinent alors vous ne pourrez pas mener merci vous ne pourrez pas ok en plus j'ai tout entendu vous ne pourrez pas mener dans la même campagne sur deux types d'argent différents c'est-à-dire que si vous voulez faire du prêt participatif et du don il va vraiment falloir que ce soit sur deux endroits complètement distincts par exemple avec l'exemple de Claude tout à l'heure si jamais il faisait une campagne de don en simultané à ses sollicitations de prêt le prêt il l'aurait fait par lui-même tout seul avec ses propres moyens et le don il aurait pu le faire chez nous sans aucun problème avec quand même la difficulté de se dire que là on mène de front deux campagnes en sollicitant les mêmes personnes donc il faut faire très attention il y a un effort pédagogique qui est beaucoup beaucoup plus élevé parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent parce qu'une fois qu'ils sont passés par un moyen ils ne peuvent pas revenir dessus c'est à dire que s'ils ont fait un don ils ne pourront pas vous dire quand est-ce que je reçois mes intérêts c'est mort en fait parce que vous ne pourrez pas requalifier l'argent derrière sous forme de prêt voilà ça vous ne pourrez pas vraiment pas il n'y a pas de base communiquant entre les deux écritures de collecte et du coup après mener de front deux campagnes pourquoi pas avec du coup cette difficulté mais en se disant qu'il faut être super super clair idéalement je vous dirais quand même de donner priorité à l'une des deux campagnes par exemple si votre priorité c'est de faire parler du projet et d'attirer un max de monde et bien peut-être que la campagne prioritaire sera celle du don dans vos communications vous pourrez dire mais pour les gens qui ne veulent pas donner qui préfèrent prêter vous pouvez nous envoyer un chèque et remplir le bulletin de prêt par ici ça c'est carrément possible à l'inverse si votre besoin c'est plutôt d'aller chercher un maximum de personnes sous la forme de prêt à ce moment-là soit vous passez par une plateforme qui fait du prêt participatif soit vous le faites par vos propres moyens comme Claude et à ce moment-là ce qu'il faudra faire c'est peut-être dire nous notre besoin c'est du prêt ouverture du prêt à partir de 50 ou 100 euros je ne sais pas le ticket quelque chose comme ça et pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas ou qui voudraient participer mais à des moyens plus faibles à ce moment-là on peut aussi recevoir des dons et du coup indiquer par où ils peuvent passer pour faire le don mon conseil à moi ce serait donc si vous avez besoin de faire les deux en simultané de donner priorité à l'une des deux campagnes histoire d'être très très clair et de ne pas tromper les gens malgré vous bien sûr je ne dis pas que c'est raté exprès mais une sorte de ne pas tromper les gens et que personne ne se sente lésé derrière et que du coup vous pouvez vraiment proposer différentes formes d'argent qui pourra s'ajuster à chaque portefeuille parce que si vous ouvrez à 100 euros moi je n'ai peut-être pas les moyens de vous suivre par contre si votre projet me plaît peut-être qu'à 5 ou 10 euros ça me disait bien et donc vous faire un don ça pourra peut-être me faire plaisir ça c'est carrément possible donc priorisez bien votre campagne si vous devez le faire si vous devez le faire en simultané parce qu'évidemment idéalement si vous n'avez pas besoin de ça vous faites une première campagne de financement participatif et un an plus tard vous revenez vous faites votre nouvelle campagne sous une autre forme et du coup vous n'épuisez personne et vous n'avez pas ce gros effort de pédagogie à fournir à voir est-ce que ça répond à peu près à la question ouais ouais c'est super clair merci beaucoup super alors on s'était donné une heure ça te va Aurélie si on se prend encore quelques minutes ouais ouais pas de soucis ok super je vois que Nol tu as encore une question oui par contre je ne voulais pas prendre le tour de quelqu'un s'il y avait encore une autre question devant de quelqu'un bah si vous avez une question levez la main mais pour l'instant il n'y a personne donc vas-y donc oui Nol la Karinga aussi en Bretagne avec Adrien et donc je voulais demander une précision donc rescrit fiscal pour une association c'est obligatoire aussi c'est marqué dans l'association de dans les statuts de l'association qu'elle est à vue de non lucratif et d'intérêt général il y a vraiment besoin de risquer le refus de l'administration première chose et deuxième chose dans le cas d'une SKIC si ce n'est pas un apport au capital est-ce que ça demande un agrément ESUS pour avoir une génération dans le cas d'un don alors pour la deuxième question parce que c'est la plus simple agrément ESUS ou pas dans un financement participatif sous forme de don ça n'ouvrira pas la possibilité d'un reçu fiscal parce que là ce sera vraiment sous la forme d'un don par contre ESUS si vous ouvrez votre capital là il y aura un avantage surtout si vous êtes très récente je crois que c'est moins de 3 ans d'activité ou moins de 7 ans d'activité je ne sais plus mais du coup c'est vraiment pour le capital l'avantage fiscal pour les entreprises par contre pour l'association risquer un refus c'est ce qui pourrait vous arriver mieux quand même c'est à dire que en fait il vaut mieux en fait déjà si vous allez sur le site du gouvernement et que vous vérifiez les différentes restrictions qu'il y a à être éligibles au rescrit fiscal si vous vérifiez ça et que vous constatez que vos statuts sont parfaitement cohérents avec les différentes restrictions normalement vous ne prenez pas beaucoup de risques à prendre un peu d'avance sur une campagne de financement participatif c'est à dire que si votre association est toute récente mais qu'elle remplit toutes les cases théorique elle remplit toutes les cases vous envoyez votre demande de rescrit fiscal quand même pour être tranquille mais vous n'obtiendrez pas la réponse tout de suite si vous avez besoin de faire votre campagne de financement participatif si toutes les cases théoriques sont remplies il n'y aura pas de problème pour mettre en place l'édition des reçus fiscaux de façon automatique à la fin de la campagne vers la plateforme parce que la théorie veut que vous prenez aucun risque en cas de réponse négative ça serait vraiment très très surprenant par contre l'avantage d'avoir ce rescrit fiscal c'est que c'est passe partout c'est que derrière on ne pourra jamais vous courir après pour vous dire vous avez délivré des reçus fiscaux sans l'autorisation c'est plutôt ça le risque il vaut mieux risquer un refus que de risquer d'être rattrapé à un moment donné parce que vous n'avez jamais vous n'êtes jamais passé par cette étape de vérification après ils ont un délai pour vous répondre ce délai si jamais vous ne recevez pas par exemple votre association elle est toute récente vous envoyez le rescrit fiscal aujourd'hui au bout de six mois vous n'avez toujours pas de réponse vous vous dites ok pas de réponse ça veut dire que normalement c'est bon j'ai le droit d'éditer des reçus fiscaux ça ne veut pas dire que votre association est effectivement reconnue d'intérêt général donc il ne faudra pas communiquer là-dessus sur votre site internet sur la campagne il n'y aura pas de problème pour indiquer qu'il y a reçu fiscal mais ça veut surtout dire que le gouvernement ne peut pas avoir de recours juridique contre votre association parce qu'ils n'ont pas répondu à temps ça veut dire ça donc faites quand même la démarche comme ça vous êtes absolument tranquille et vous pourrez délivrer autant de reçus fiscaux derrière pour toutes les adhésions les campagnes d'adhésion et tous les dons qui vous seront faits mécènes adhérents ou pas pour la suite vous êtes vraiment tranquille a priori une association à but non lucratif qui remplit des critères il n'y a aucune raison pour que ce soit pour que ce soit refusé surtout des caringas qui fait des choses aussi bonnes pour l'environnement il n'y a pas de raison bon bah écoutez merci beaucoup je vous propose qu'on s'arrête là et si jamais il y a des besoins des questions supplémentaires vous pourrez contacter directement Aurélie et l'équipe de Zest je m'associe à Adrien pour t'envoyer beaucoup de remerciements et un gros coeur parce que c'était vraiment hyper utile et t'as une énergie qui fait du bien donc merci beaucoup Aurélie super merci à vous tous merci beaucoup et puis voilà bonne soirée à tous et on continue les échanges par mail très bonne soirée à bientôt peut-être au revoir salut bonne soirée ciao au revoir merci au revoir merci